Hello à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec de nouveaux très jolis romans que j'ai beaucoup aimé qui ont des similarités je n'ai même pas fait exprès il s'agit de l'envol de Aurélie Alvalogne dans cette très jolie édition il y a collector c'est son roman de l'année dernière qui a récemment été adapté en poche et comme on a reçu il y a pas mal de poches que j'ai lu il y a l'aligné son dernier roman juste avant et que je n'avais il n'y a pas lu celui-ci ni même son précédent je me suis dit que ça pourrait vraiment être très très cool que je le lise donc voilà donc celui-ci que j'ai lu chez moi et celui-ci de Serena Giuliano un coup de soleil c'est une autrice qu'on vend un peu avec qui a notamment Sarah Perquetiamo et je ne connaissais il n'y a pas cette autrice avant il y a de travailler en librairie du coup quand on l'a reçu on en a reçu quelques-uns il est très fin je me suis dit que j'allais le lire les moments au travail où on s'ennuyait un peu où l'activité était un peu calme je trouve que la couverture est absolument incroyable du coup celui-ci je l'ai quasiment lu que au travail du coup voilà ce qui explique que il y ait pas mal de lecture en ce moment c'est parce que j'en commence certains au travail ça m'est arrivé que deux fois et puis bon parce que certains sont courts et sont ils sont prenants donc c'est pour ça que je vous propose il y a pas mal il y a d'articles et de vidéos et c'est hyper drôle parce que comme je vous le disais il y a plein de points communs j'y reviendrai juste après alors le premier roman l'envol franchement cette couverture je la trouve absolument incroyable quand du coup on a reçu les poches bas les grands formats ne se vendent plus ou quasiment forcément donc celui-ci je l'ai emprunté au final je vais l'acheter enfin on va l'acheter dans ma famille c'est sûr parce que il est juste trop beau et puis franchement il est vraiment très joli je l'ai conseillé à ma chef hier j'ai beaucoup aimé j'ai versé ma larme à la fin alors je sais que Aurélie Valogne tout comme il y a Marc Lévy Musso Grimaldi il y a Mélissa il y a Dacosta sont un peu considérés comme des auteurs faciles grand public ce n'est pas de la vraie littérature alors je suis un peu d'accord pour Lévy et Musso il est personnellement c'est mon avis mais par contre Valogne alors ce sont des phrases simples des histoires simples ce ne sont jamais des trucs ultra compliqué mais c'est juste beau c'est les émotions sont belles l'histoire est belle il y a des choses de vraies qu'elle même a vécu relative à la relation mère fille puisque il y a dans ce roman on suit il y a Gabrielle et Lily Gabrielle c'est la mère qui a élevé seule sa fille Lily Lily qui est une petite fille au début du roman très éveillée très curieuse qui s'intéresse à plein de choses qui est très intelligente Gabrielle a arrêté il y a l'école à 16 ans et elle s'est débrouillée littéralement elle aide à la personne du coup chaque jour elle se rend chez des personnes les aider donc c'est un travail difficile où elle ne gagne qu'il y a peu d'argent du coup les fins de mois sont à chaque fois difficiles mais elle donne tout à sa fille et sa fille ça lui convient très bien à sa mère c'est son héroïne elles s'entendent très très bien et ce roman se déroule sur 25 et quelques années où on a vraiment il y a de l'évolution il y a de leurs relations donc au début elles sont très proches un peu comme de meilleurs amis ce qui peut être le cas lorsqu'une mère célibataire élève seule son enfant ou pas bien sûr ça dépend mais je connais plusieurs situations assez semblables et puis au fur et à mesure ado jeune adulte femme elles vont s'éloigner il y en a il y a les pensées à chaque fois il y a de l'une et de l'autre donc là Lili, Lib, Gabrielle, Lib, Gabrielle c'est comme si elle se répondait en fait le livre est divisé en plusieurs parties donc des de l'enfance de Lili elle doit avoir 5-6 ans jusqu'à ses 30 et quelques années voilà franchement j'ai beaucoup aimé ce roman je me suis un petit peu reconnue dans certaines situations avec de la relation en fait avec ma mère vraiment Gabrielle est une femme super brave, courageuse, géniale Lili est une enfant heureuse et ça montre que nul besoin d'avoir plein d'argent mais de ne pas s'occuper de son enfant Gabrielle a du temps elle est quand même occupée en journée mais elle finit à 17h et compagnie et elle a ses week-ends elle a peu d'argent mais sa fille est heureuse et elle est présente et ça se passe bien et voilà alors forcément Lili va évoluer dans un sens où elle va vouloir une vraie famille plus tard avec un père présent pour son enfant elle va vouloir viser un peu plus haut, il n'y a pas galéré comme elle a vu sa mère le faire bien qu'elle admire sa mère en fait ce roman c'est vraiment cette évolution c'est un peu le je t'aime moi non plus Lili qui admire sa mère ensuite qui la trouve il n'y a pas assez ambitieuse mais elle n'a jamais honte et heureusement et c'est Lili vraiment durant des années qui est très très forte en classe, un peu isolée, un petit peu première il y a de la classe mais très ermite en fait qui se replie un petit peu sur elle il y a même ses années de prépa où elle travaille comme une folle ensuite elle arrive dans une école très élitiste où elle est blindée où elle est entourée de gens riches auxquels elle n'est pas du tout habituée et c'est Lili qui mène sa barque d'une main pleine de courage et tout franchement c'est un yaboroman qui n'embellit, il n'y a pas la réalité je trouve il y a ses bas aussi, ses échecs, ses difficultés également mais cette relation qui a mère-fille et qui a particulièrement joli voilà Lili n'a manqué de rien durant son enfance elle partait souvent en vacances en camping en France et voilà elles ont plein de souvenirs en commun vraiment une très 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 jolie histoire j'insiste alors encore une fois si il n'y a pas de la grande littérature mais si on se focalise sur l'histoire c'est une vraiment jolie histoire qui m'a vraiment émue et je lui mettrai facilement un 8,5 sur 10 voilà et le second roman qui a vraiment ses similarités avec le précédent c'est Un coup de soleil donc le tout dernier en poche de Serena Giuliano qui fait 200 et quelques pages 250 qui est vraiment très fin vraiment la couverture je lui mets un 10 sur 10 je la trouve incroyable alors cette fois-ci on suit Eleonore qui est française mais qui vit en Italie elle vit à Salerno Salerno donc Salerno en français ça se situe sous il y a Naples j'ai vérifié ma géographie hier elle a deux enfants des jumeaux qui s'appellent Élise Élise et Andrea Élise je crois elle aussi a un métier similaire avec Gabrielle puisqu'elle n'est pas aide ménagère enfin si en fait elle est un peu aide en fait elle elle est aide à la personne et elle elle est aide ménagère voilà donc chez des Italiens forcément vu qu'elle habite en Italie elle habite en Italie parce qu'elle est allée y vivre avec son mari Sacha duquel elle est séparée mais ils s'entendent super bien ils sont encore proches Sacha a refait sa vie il a un bébé voilà Eleonore est encroche sur un homme il y a Marco qui est marié et qui ne quittera jamais sa femme c'est elle qui l'a quitté et le roman entier c'est Eleonore qui essaye de se remettre de Marco alors heureusement c'était il n'y a pas que centré sur ça bien que quand même sinon ça m'aurait saoulé une femme bientôt de 40 ans à fond sur un gars marié ça m'aurait un peu gonflé mais c'est centré sur ça sur son travail donc le récit à chaque fois les chapitres c'est les jours de la semaine avec les lieux et chez qui elle travaille donc elle a plusieurs clients elle a les Ferrera ou Ferrara c'est je sais plus comment où elle fait le ménage mais sans que le oia mari soit au courant il y a parce qu'il estime que c'est à sa femme de garder il y a la maison propre les italiens éternels misogynes sexistes voilà elle travaille aussi chez un docteur qui est très très gentil elle travaille chez une voyante qui lui dit il y a des choses un petit peu what the fuck comme vous avez il y a belle aura je vois de l'eau autour de vous et Eleonore qui fait des blagues du style oui ce sont mes toilettes qui ont fui qui ont fui elle travaille chez un homme qu'elle n'a jamais vu elle travaille chez une vieille il y a dame aussi qui s'appelle Géraldine qui est adorable voilà donc c'est le travail d'Eleonore où elle aussi comme Gabrielle gagne il y a peu donc très difficile chaque mois voilà elle a une tirelire pour son rêve qui est d'aller à Venise et au fur et à mesure du récit on découvre qu'elle va y aller en fait il y a des extraits de quand elle y sera elle élève aussi un peu une amie de sa fille qui s'appelle Laura Laura qui est rejetée par sa famille qui est frappée qui est une enfant une enfant victime qui a d'abus familiaux très clairement qui reste la plupart du capitaine chez elle et elle fait comme elle il y a peu avec ses sous quoi elle est à fonction il y a Marco encore une fois parce que c'est un élément important du récit elle check très souvent ses réseaux s'il lui a laissé des messages il y a pas ce devant chez lui etc donc c'est cette obsession c'est son travail les difficultés de son travail il y a la relation super avec ses enfants qui sont vraiment deux individus géniaux ils ont 16-17 ans je crois voilà et en fait en travaillant chez les gens elle découvre qu'eux aussi ont des problèmes faire le ménage le repassage et tout ça l'aide à vider son esprit c'est un petit peu comment on peut dire healing donc ça l'aide à être mieux que de faire ça alors il va y avoir plusieurs situations un peu what the fuck une chez les Ferreras une chez le docteur voilà il va se passer plein de choses franchement c'est un petit récit très sympa idéal à lire en été lorsqu'il fait beau franchement j'ai bien aimé c'était il n'y a pas le roman du siècle bien sûr mais un joli roman voilà le premier que je lis de Serena Giuliano et il y a plein de phrases qui sont drôles j'en ai écrite une hier alors qu'il y en a plein c'est il y a assez de il y a documentation pour y devenir une professeure en jeûne et docteur en il y a d'intermittence c'est parce qu'en fait un jour elle se retrouve dans une situation chez les Ferreras le mari rentre alors qu'il ignore quel travail il y a pour eux et sa femme fait croire à son mari que Eleonore c'est une amie et du coup elle lui ment pour ne pas venir à un dîner en disant qu'elle pratique le jeûne intermittent et que le mari s'y met avec de la documentation qu'il a trouvé c'est ultra drôle et on se rend compte que c'est que les personnes aisées ne sont pas forcément heureuses dont également une femme chez qui elle fait le ménage qui ne peut y'a pas avoir d'enfant les Ferreras où il y a la mère et de famille est considérée comme celle qui doit faire tout dans le ménage voilà voilà un beau roman que je peux vous conseiller c'est quand même hyper 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 drôle que j'ai choisi deux histoires qui se ressemblent un peu avec deux mamans deux femmes fortes qui ont du courage qui font ce qu'elles peuvent avec leurs moyens qui sont des femmes aussi très lumineuses solaires gentilles et généreuses que tout le monde aime et voilà vraiment j'ai beaucoup aimé ces deux romans bon lui je pense que je lui mettrais un 7,5 sur 10 l'attitude de Eleonore avec ce mec là c'était un peu lourd à quasiment 40 ans d'être à fond mais bon c'était mignon il n'y a pas dérangeant voilà c'en est tout pour cette courte vidéo de deux romans que j'ai lu récemment sur deux femmes fortes qui gèrent voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et mon blog qui ont le même nom que cette chaîne YouTube c'est plutôt très 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 pratique et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye Sous-titrage ST' 501 c'est parti